Le chou brave nous emmène aujourd'hui à Colroy-la-Roche près de Strasbourg, où habite François Rouillet, représentant en France des incroyables comestibles. Bienvenue ici à Colroy-la-Roche, je suis François Rouillet, père de famille avec une passion particulière, c'est le jardinage, et une autre passion c'est le partage, c'est les démarches collectives qui rendent possible notre art de vivre sur des territoires, dans des communes, dans des villages, par l'échange, par le dialogue, la convivialité, le partage. Donc c'est ici à Colroy-la-Roche que nous avons commencé l'aventure, cette heureuse aventure des incroyables comestibles au mois d'avril 2012, et je suis heureux de vous accueillir dans notre maison, où les enfants ont construit le premier bac, bac de fruits et légumes à partager, nourriture à partager, qui se trouve devant la maison, et puis ce bac a donné la création d'un autre bac par un voisin, et puis un autre voisin a fait la même chose, et puis le village d'à côté a fait la même chose, et voilà, maintenant ça se développe en presque toutes les régions de France, et à l'étranger également. Incroyable Comestible, c'est une démarche des gens, je dirais un mouvement du cœur, un mouvement du cœur et du partage, dans les communes où on va planter des fruits et légumes, les cultiver et les offrir en partage à tout le monde, et voilà, donc quand ça devient collectif, et bien on peut transformer les espaces urbains en jardins d'abondance, puisqu'on en plante le plus possible partout. C'est une démarche qui nous est venue d'Angleterre, en 2008 à Todmorden, près de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, et une petite ville qui était dans une période difficile de la désindustrialisation, et au mois de décembre 2011, je faisais de la veille sur la sécurité alimentaire des populations, et j'essayais de trouver des solutions au niveau collectif, et j'ai découvert un article anglais sur cette méthode, j'ai fait des recherches, et puis j'ai découvert qu'on n'en parlait absolument pas dans la presse française, ça faisait trois ans que ça existait, et pas un mot dans la presse française, et j'ai été stupéfait de voir qu'une méthode qui fonctionne, et qui fonctionne tellement bien que Todmorden s'est développé en 35 communes en Angleterre, avec le soutien du prince Charles, et les gens sont ravis, et ça ne fonctionne bien, rien en France, et donc on s'est réunis en famille, avec quelques amis, et on s'est dit, mais c'est trop génial, il faut le faire, quoi. Donc on s'est lancés dans l'aventure, et c'est comme ça qu'on a expérimenté ce mouvement, qui est un mouvement collectif, citoyen, c'est un mouvement qui vient des gens, et on commence à le faire soi-même, devant la maison, et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde, donc c'est ça, on commence par soi-même. Le principe pour réaliser cette démarche citoyenne est très très simple, on l'a expérimenté ici, dans notre commune, à Colroy-Laroche, et même une personne peut démarrer. Donc c'est étonnant, d'ailleurs, parfois il y a des groupes qui démarrent à 30 ou 40, et puis il y a des communes où ça démarre avec une seule personne, et ici, quand on a démarré à Colroy-Laroche, c'est Véro, mon épouse, qui a accepté de lancer l'appel de Colroy par l'étape 1, et l'étape 1, c'est se prendre en photo devant la pancarte de la commune. Donc on se prend en photo devant la pancarte, avec le visuel nourriture à partager, incroyable comestible France, et puis on prend aussi des râteaux, des binettes, des outils jardiniers, des arrosoirs, on prend quelques légumes, des fruits et légumes, et on met tout ça devant la pancarte, on se prend en photo, et cette étape est très importante, parce que c'est le point de départ où les citoyens vont changer de regard, ils vont acter l'intention délibérée d'engager un processus collectif sur le territoire. Et cela, dans le respect de la loi, dans une démarche de pacification, c'est autorisé à tout le monde de se prendre en photo devant une pancarte, donc il n'y a pas de désordre public ou quoi que ce soit, et c'est une démarche bienveillante. A partir de cette photo, étape 1, avec beaucoup d'énergie joyeuse, eh bien, on va passer à l'étape 2, c'est qu'on va partager la photo sur les réseaux sociaux, sur un blog, sur un site internet, et lancer l'appel aux autres à participer. Donc l'étape 2, c'est de la communication. On le relaie avec un coin comestible France et nos amis anglais à Todmorden, on a une carte mondiale, donc on place une petite balise sur la carte mondiale de la commune où les citoyens se lancent, et on met un lien vers le blog, le site internet, donc immédiatement, on passe du local au global, et les gens sont reliés entre eux. Si en plus on associe la presse quotidienne régionale, France 3, etc., les gens autour de vous, même dans votre village, peuvent découvrir, en passant du local au global, qu'il y a une démarche conviviale de partage, et ils proposent de vous rejoindre, et c'est ce qui se passe régulièrement. Ensuite, l'étape 3, soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde, eh bien, on commence par soi-même, et chacun est invité à faire sa part, en mettant un bac devant la boîte aux lettres, sur l'espace privé ouvert au public. Alors, certaines personnes n'ont pas de place devant, alors, certaines personnes mettent une jardinière sur le balcon, sous la sonnette. Il y a même, j'ai vu des cas où, dans un logement collectif, il y avait 50 cm de terre avec des buissons, eh bien, des mamans et des enfants ont planté des framboisiers avec nourriture à partager, ils ont mis une petite information, les voisins ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, ah, mais c'est sympa, etc. Et de proche en proche, les gens se mettent à parler, s'échangent, trouvent que c'est sympathique. Ça, c'est l'étape 3. Chacun fait sa part. On arrive à l'étape 4, eh bien, on passe à la dimension collective, c'est-à-dire qu'on va organiser une réunion publique, à la salle des fêtes, on va aller sur les marchés, on va créer l'événement, en quelque sorte, en allant à la rencontre des autres pour faire monter ce mouvement collectif, ce mouvement citoyen. Et quand on arrive à avoir une certaine dynamique collective dans la commune, généralement, les élus, on en a entendu parler, et souvent, eh bien, des conseils municipaux viennent à la rencontre, et donc l'étape 5, on tente de rallier le conseil municipal, et de manière à ouvrir, cette fois-ci, l'espace public pour transformer la ville en jardin potager géant et gratuit. Après 9 mois de démarrage de l'action, aujourd'hui, les incroyables comestibles fleurissent partout en France, on a plus d'une action par jour qui démarre en France et dans le monde, donc c'est sans frontières. On en voit également en Belgique, en Suisse, l'Espagne vient de commencer, l'Italie sont en train d'arriver, l'Inde nous rejoint également, et on voit des actions tout à fait étonnantes où un père de famille vient se prendre en photo le matin à 10 heures devant la mairie avec un incroyable comestible à partager, s'est mis sur Internet et le soir, il y a un groupe de 40 personnes qui a rejoint, il y a déjà des interviews dans la presse, etc. Et on s'aperçoit que c'est tellement sympathique, c'est tellement efficace, c'est un véritable retour où fondamentaux le bon sens de produire et consommer localement, que parfois, on voit le même jour l'étape 1 et 5, tout s'est mis en place, il y a le maire, le conseil municipal qui viennent en soutien et qui proposent de coopérer. on est ici dans le barin, c'est le cas à Motorsols, une petite commune près de Célestat et le maire de Motorsols, Patrick Barbier, est ravi. Il appelle même ses habitants à participer. Une rue a été dédiée aux incroyables comestibles, c'est-à-dire que des énormes bacs à fleurs de 4 mètres sur 1,50 mètre sont mises à disposition des habitants pour planter des légumes et la commune offre des terrains pour faire du jardin partagé, du jardin solidaire. Donc, des exemples, on en a aussi énormément en Bretagne, maintenant on les voit, ça pousse comme des champignons en Bretagne, Brest, Lorient, Vannes, récemment, Quimper, jusqu'au pays de la Loire, Saint-Nazaire, et puis un cas que j'aime particulièrement et que beaucoup de Français apprécient aujourd'hui, c'est celui de Plomelin. Donc, Plomelin, dans le Finistère, c'est au mois d'octobre, un conseil municipal des enfants est élu et des enfants qui ont 10 et 11 ans se réunissent pour leur premier mandat et ils délibèrent et l'objectif numéro 1, c'est quoi ? Eh bien, c'est la solidarité. Et il y a plan d'action de cet objectif de ce premier mandat. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va transformer la ville en jardin potager et on va faire les incroyables comestibles. Et 8 jours après, on voit des petites vidéos sur Internet qui sont absolument étonnantes. On voit ce groupe d'enfants qui sillonne la ville avec le plan pour dire « Mais là, on va mettre des fruitiers, là, on peut faire un bac, là, avec la maison de retraite, on va faire un jardin partagé. » Et donc, ce groupe d'enfants est en train d'impulser une dynamique collective avec les grands derrière, les services techniques, le maire qui coopère, le lycée horticole qui apporte son soutien. Ces enfants ouvrent une voie nouvelle de ce nouvel art de vivre, de produire et consommer localement, de s'entraider, d'être dans un mouvement joyeux et solidaire intergénérationnel. J'ai apporté ce panier de pommes avec des pommes magnifiques. Il faut les goûter, il faut voir. Ce sont des pommes d'essence ancienne qui proviennent du village d'à côté qui s'appelle Salles. Et le maire, Jean Vaugelle, nous a invités à présenter les incroyables comestibles au conseil municipal. Et le conseil municipal, et le maire ont dit « Mais c'est super, on le fait. » Donc, à l'unanimité, ils se sont engagés. Ils ont fait une première tranche avec des bacs de nourriture à partager dans la rue, devant les habitations. Et puis, ils ont engagé un jardin potager partagé qui est mis à disposition des familles. Et il y a aussi un autre programme qui est absolument fabuleux. Et je trouve que c'est un merveilleux programme. Il y a une association d'arboriculteurs à Salles qui a fait un sentier des fruitiers. Et donc, cette association a su retrouver au fil des années, pendant plus de 20 ans, ils ont travaillé pour retrouver toutes ces techniques de reproduction à partir des essences anciennes qui étaient en voie de disparition. Parfois, il n'y avait plus qu'un seul pommier dans la région avec cette variété de pommes, vous voyez, de toutes les couleurs. Et ils ont proposé que ce verger citoyen soit mis à disposition de toutes les collectivités qui le souhaitent pour partager cette connaissance. Et donc, nous sommes allés à des formations. On a communiqué avec ce projet sur Internet. Et figurez-vous qu'un groupe de 12 Belges est venu de l'agglomération de Waterloo, c'est la commune de Genap, passer une journée à Salles pour étudier la technique du verger citoyen. Et ils ont établi un partenariat, un jumelage maraîcher entre la commune de Salles et Waterloo parce que c'est Genap. Cette commune, ses habitants veulent se lancer dans la démarche comme à Todd Morden et transformer la ville en jardin potager. Nous étions en train de parler entre adultes de cette formidable technique des arboriculteurs de l'association de Salles. Et pendant qu'on expliquait les étapes de reproduction pour arriver à planter des quantités de pommiers comme ça, les enfants nous écoutaient. Et Idriss, qui est le fils de Jean-Michel qui a 9 ans, a décidé sans rien demander à personne de le faire. Et donc, on avait rapporté 200 petites pommes du pommier sauvage qui a servi à reproduire les 300 pommiers hauts de tige ici. Et en ouvrant ces petites pommes sauvages, on trouve à l'intérieur les pépins, bien entendu, il y en a à peu près 5 par pomme. Voilà, ici on a un pépin, on a 5 pépins par pomme et on avait ramassé 200 pommes. Et donc, on a mis les 200 pommes par terre avec les enfants et Idriss a pris un couteau et il a ouvert, il a commencé à extraire les 5 premiers pépins et puis la deuxième pomme, etc. On n'a pas fait attention à ce qu'il faisait et on est rentré chez nous et le lendemain, son grand frère l'avait pris en photo et il a suivi toute l'opération et Idriss m'appelle et me dit ça y est, j'ai les 1000 pépins. Je dis quoi ? Et donc, il nous envoie la photo et il y avait effectivement les 1000 pépins qui étaient récoltés et donc je lui dis mais combien de temps t'as mis pour faire ça ? 3 heures. Vous vous rendez compte ? 3 heures, un enfant de 9 ans est tout à fait conscient de ce qu'il fait qu'avec ses 1000 pépins, il va pouvoir produire 1000 pommiers haute tige et donc la démarche est très très simple parce qu'on prend les pépins et donc l'association des arboriculteurs nous a expliqué on va reproduire les conditions optimales de germination ça s'appelle la vitrification on prend un bac qu'on met généralement dans les bacs de congélation avec un peu de sable de rivière on place les pépins à l'intérieur et on les met dans le fraiseur pendant une semaine pour faire baisser la température et ensuite on place dans le congélateur pendant 15 jours et c'est la congélation qui permet aux pépins de s'activer dans sa germination donc après les 15 jours de congélation on remet le bac avec les pépins dans le fraiseur pendant 2 mois et au bout de 2 mois on commence à voir germer les pépins donc on arrive à peu près au mois d'avril et au mois d'avril les enfants vont préparer une terre de semis et ensemble ils vont mettre en terre dans du terreau fin ces petits pépins en germination et à partir de là on va avoir tous les alignements de petites pousses qui vont sortir et ça va durer un an donc pendant un an d'avril à avril l'année prochaine on aura 1000 portes greffes de 60 cm de hauteur et à partir de là sur une quarantaine d'essences de pommiers anciens comme cela de toutes sortes on va pouvoir avec l'association des arboriculteurs tailler des greffes sur les pommiers et faire les 1000 greffes sur les portes greffes cette fois-ci à partir de là il va falloir un grand terrain et Idriss s'est porté volontaire pour piloter le programme de planter 1000 pommiers haute tige en une journée dans une commune en mètres partout donc voilà le projet et comment est-ce qu'on peut planter 1000 pommiers en une journée sur une commune c'est très simple on associe les enfants d'un collège donc si vous avez un collège avec 500 enfants chaque enfant va planter deux pommiers avec ses parents c'est ce qu'ils ont fait à Salles donc à Salles il y a un verger qui s'appelle le verger des enfants et les pommiers ont été plantés il y a 12 ans donc ils sont en début de maturité aujourd'hui ils sont assez grands et chaque enfant qui a planté un pommier il y a un tuteur il y a son prénom qui est marqué dessus donc le pommier porte le nom de l'enfant et c'est amusant parce qu'ils avaient ils avaient 10 et 12 ans et ils reviennent 10 ans plus tard avec leur petite copine ils ont 22 ans et ils disent t'as vu c'est mon pommier c'est génial alors maintenant on est en crise aujourd'hui on est en crise économique on est en crise de système beaucoup de familles sont inquiètes et de quoi demain sera fait et là avec ces techniques-là on a le cas concret l'illustration qu'on peut changer de système de manière simple un enfant peut piloter avec un collège un programme pour planter 1000 pommiers vous imaginez si 100 villes une centaine de villes font la même chose le même jour en même temps ça fait 100 000 pommiers et on s'ouvre à 10 pays puisque la Suisse les Belgiques l'Italie l'Espagne et les autres nous rejoignent avec 10 pays on peut faire un million il n'y a pas de limite d'ailleurs les anglais à Todd Morden s'appellent incredible and evil Todd Morden unlimited donc des cités industrielles en déclin renaissent comme ça de leurs cendres et se disent illimité la créativité citoyenne elle est illimitée et c'est ça qui est extraordinaire donc en fait on peut passer d'un système qui est en pénurie à un système d'abondance et tout ça par le simple changement de regard c'est à dire que les anglais nous expliquent qu'ils ont quitté la croyance erronée qu'ils étaient des victimes de génération en génération et du jour au lendemain en abandonnant ce système de peur de l'autre de peur du lendemain qui conduit à la loi du plus fort à la compétition et la compétition on le voit bien ça génère de l'exclusion et bien on quitte ce système qui ne fonctionne plus qui est en bout de course pour rentrer et créer un nouveau système qui est complètement inclusif accessible à chacun les handicapés les personnes âgées les enfants peuvent participer de manière simple à créer de l'abondance et c'est facile à comprendre parce que vous prenez une semence de comestibles vous la plantez dans le sol la terre vous en rend cent fois plus vous en plantez mille elle vous en rend cent mille et si on est quinze mille à le faire en même temps le même jour qu'est-ce qui se passe ? et bien c'est ce qui s'est passé à Tone Mordon et aujourd'hui c'est ce que nous mettons en place dans nos villes mille pommiers en une journée mais ça peut être des poiriers cassis groseilles framboises la semaine dernière je m'entretenais avec l'équipe de Plomelin les enfants de Plomelin quand le lycée horticole a vu ça ils se sont dit mais c'est fabuleux on ne va pas rester les bras croisés donc les grands avec leurs professeurs viennent aider les enfants et on voit les photos sur internet où les élèves du lycée font des quantités de boutures cassis groseilles framboises pour faire la route des fruitiers à Plomelin et nous invitons toutes les communes de France toutes les communes de France d'Europe et du monde puisque la méthode est accessible à chacun elle est gratuite aujourd'hui nous avons des tas de connaissances d'agroécologie la permaculture l'électroculture le bois raméal fragmenté le BRF qui permet de cultiver avec peu d'arrosage avec des rendements supérieurs à 170% donc toutes ces techniques sont mises en ligne sur internet et accessibles à chacun et nous invitons les habitants à créer l'abondance sur les territoires on a donc une démarche citoyenne qui est très simple nourriture à partager servez-vous librement c'est gratuit puis on a ce petit logo où on voit un haricot là qui germe c'est une invitation à une prise de conscience en fait moi-même mes parents ont vécu pendant la deuxième guerre mondiale et ma grand-mère a connu la première guerre mondiale et donc de génération en génération on nous a transmis cette croyance erronée qui est la peur du manque et donc j'ai tout un tas d'exemples et je pense que tous les français ont des exemples qui leur reviennent d'un dimanche en famille avec des expressions autour du repas par rapport à la peur du manque par rapport à de quoi demain sera fait et tout un tas de superstitions qui ont été construites là-dessus et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est complètement faux la terre est généreuse la terre est généreuse donc je disais on plante une graine la terre nous en rend 100 fois plus on en plante 1000 elle en rend 100 000 et là quand vous avez changé de regard et que vous avez commencé à faire l'expérience vous voyez le monde totalement différent c'est-à-dire que quand vous vous promenez en ville vous voyez des quantités d'espaces verts avec des pelouses où il faut payer des jardiniers pour tondre la pelouse pour mettre des fleurs qui poussent qui font joli mais qui nourrissent pas les populations et alors là on se retrouve dans un paradoxe incroyable on a une crise économique et financière en Europe on a 18 millions de chômeurs identifiés en Europe et vous avez des collectivités entières je vois dans le nord mais dans les grandes villes sur les périphéries avec des taux de chômage incroyables les gens sont chez eux en train de vivre cette pénurie et vous avez des terrains entiers où on ne profite pas de la générosité de la terre pour planter et se nourrir alors maintenant si vous changez le regard et que vous faites le lien entre ces populations qui ont besoin de se nourrir et cette terre qui ne demande qu'à offrir ses fruits en partage et bien on peut passer de la pénurie à l'abondance le temps d'une saison et de la récolte ce que Todd Morden a fait en 4 ans aujourd'hui puisque Todd Morden est arrivé à 83% d'autosuffisance alimentaire en 3 ans 4 ans ce que Todd Morden a fait en 3-4 ans on peut le faire en 10 mois le temps d'une saison et de la récolte parce que Todd Morden partage gratuitement avec tout le monde son expérience de la démarche citoyenne incredible edible donc voilà c'est vraiment quelque chose de fabuleux nous avons été invités officiellement à présenter notre action à l'UNESCO le 27 avril ça nous a fait une grande surprise quand on a vu le courrier d'habitude on reçoit des emails là on a reçu un courrier des signatures université de la terre 5ème édition nous serions heureux de vous inviter à témoigner de votre expérience à l'UNESCO et le thème de cette 5ème université de la terre c'est le meilleur est à venir et qu'est-ce que nous disons oui le meilleur est à venir pourquoi parce que nous avons décidé de le créer et de le vivre ensemble et donc en se reconnectant en se reliant les uns les autres avec la terre nous le faisons nous en faisons l'expérience ici et maintenant la raison pour laquelle les incroyables comestibles se développent partout et c'est sans frontières c'est parce que c'est simple à réaliser et que la terre est généreuse si simple que même les enfants peuvent le faire et les enfants aiment le faire on dit que les enfants sont nos guides pourquoi les enfants sont nos guides parce que quand vous confiez à des enfants la responsabilité de planter des semences pour faire un jardin à partager les enfants vont jusqu'au bout d'abord ils s'émerveillent de manière naturelle ils s'émerveillent de voir que ça pousse ils trouvent ça merveilleux ils s'en sentent responsables et comme les arbres du verger des enfants à salles ils vont arroser toutes les semaines jusqu'à ce que l'arbre arrive à maturité et ce qui est extraordinaire c'est que pour l'enfant l'idée de lui dire c'est pour partager c'est oui immédiatement c'est à dire que l'enfant pour lui le partage c'est quelque chose de naturel l'abondance dans la nature est un phénomène naturel donc c'est ça ce changement de regard ce changement de société ce changement de système c'est de construire un monde convivial un monde d'abondance partagée un monde où tout cela est simple à réaliser et nos amis anglais nous disent célébrez faites la fête faites la fête de l'abondance et il n'y a rien de mieux que de partager des fruits et des légumes et puis de manger ensemble c'est ce qui nous unit l'assiette le repas c'est ce qui nous unit nous avons proposé avec les incroyables comestibles quelque chose de de fantastique de complètement révolutionnaire ça s'appelle les soupes du partage et pourquoi c'est fantastique et c'est révolutionnaire et bien imaginez vous êtes dans un quartier populaire il y a beaucoup de chômage les gens sont inquiets les gens sont tendus et puis vous vous appuyez sur les mamans les mères de famille les grands-mères et avec les enfants vous lancez un atelier soupe du partage c'est à dire que chacun vient avec ce qu'il a donc vous êtes jardinier vous avez cultivé des carottes des pommes de terre des céleri vous apportez ça des citrouilles on met sur la table et vous n'avez rien vous êtes à la rue sans ressources vous cueillez des pousses d'ortie vous ramassez des noisettes ça n'a aucune importance ce qui compte c'est le partage donc vous apportez votre pousse d'ortie et vous savez qu'on fait des recettes délicieuses des potages d'ortie absolument délicieux et on a expérimenté ça grâce à une équipe à Ophargis qui ont fait les soupes du partage avec les incroyables comestibles ça nous a donné l'idée et donc à partir de ce qui est mis sur la table ceux qui savent cuisiner vont apprendre aux autres à faire de délicieux potages de délicieuses soupes on va goûter ensemble ces soupes on va apprendre à cuisiner et puis ensuite on va les mettre dans des bouteilles dans des bocaux on va étiqueter soupes du partage potimarron butternut etc et on va les partager avec nos voisins et on a lancé l'expérience ici à Colroy-Laroche c'est fabuleux de se retrouver ça sent bon et quand vous faites réduire vos oignons et puis on fait le potimarron avec du lait d'avoine et puis qu'on met les petites noisettes dessus c'est délicieux on se régale on fait la fête on va partager avec les voisins on fait grandir le mouvement alors maintenant je reviens à nos collectivités nos territoires on le fait dans un quartier défavorisé et on le fait une fois par semaine imaginez qu'on le fasse toutes les semaines imaginez que ça prenne que les gens trouvent ça sympa on le reproduise de manière quasiment quotidienne et bien plutôt que de nourrir des populations qui sont en difficulté avec une soupe populaire quelque part c'est pas évident quand vous êtes père de famille que vous vous retrouvez dans le besoin ou étudiant et que vous n'avez pas de quoi joindre les deux bouts pour vous nourrir à la fin du mois d'aller à la soupe populaire et bien là vous venez dans un atelier où vous allez ensemble partager la création du repas et et bien vous retrouvez toute votre fierté toute votre dignité c'est joyeux c'est convivial et donc quelque part si on pérennise cet atelier citoyen de fabrique de soupe et que on le on le fasse partout on fait un lien immédiat entre incroyable comestible on plante on arrose on partage et ensuite on va transformer les aliments et se nourrir ensemble et en plus si on fait par centaines de milliers les fruitiers et qu'on transforme comme les anglais le font actuellement dans leur parc à l'anglaise ils ont compris les anglais ils sont en train de transformer les parcs en jardins potagers avec les citoyens et donc si on en met partout on a la possibilité de de revivre de manière conviviale et joyeuse et que tout le monde puisse manger alors ça va nous amener à la question économique quand on parle de cette démarche les les premières questions disent mais qu'est-ce qu'ils vont penser les maraîchers locaux ils vont s'inquiéter des fruits et légumes gratuits c'est pas possible et bien non c'est tout le contraire c'est à dire qu'aujourd'hui nous sommes soutenus par des maraîchers locaux je pense par exemple dans le Pas-de-Calais les anges gardins qui avec le service civique unicité ensemble ont décidé de faire les incroyables comestibles avec les jeunes et ville après ville ils veulent faire tout le Calaisis comme ça pourquoi des maraîchers professionnels qui font des paniers pour les des paniers bio pour les familles ne sont pas inquiets au contraire parce que justement c'est par le changement de regard où les habitants ont décidé de produire et consommer localement qu'on va réactiver les circuits courts et permettre à ces maraîchers de vivre de manière sereine parce que on va pouvoir écouler directement la marchandise avec les populations locales et donc ce qui est formidable dans le modèle économique à Tone Morden au bout de trois ans et bien l'économie repart il y avait 25 000 habitants en 1900 à Tone Morden 100 ans plus tard en 2008 il n'y en a plus que 14 000 on est obligé de murer les façades des maisons les familles partent il n'y a plus de travail aujourd'hui trois ans après l'expérience on recrée des emplois il n'y avait plus que 14 établissements d'hôtellerie restauration quand je suis allé à Tone Morden visiter il y a deux mois ils étaient passés à 25 donc les hôtels restaurants sont pleins ils ont même fait un tourisme incredible edible c'est à dire qu'il y a un circuit chaque station il y a de la pédagogie il y a des panneaux explicatifs les petits fruits rouges les arbres fruitiers les abeilles la pollinisation etc tout est pédagogie la ville est un musée vivant ouvert il y a 24 stations les autobus viennent d'Angleterre de France et du monde les japonais envoient leurs meilleurs experts comprendre comment c'est possible même les chinois enfin ils vont vous montrer un magazine six pages en chinois ils vont dire regardez comment ça se passe et bien on vient voir comment c'est possible on réapprend ce nouveau modèle et il y a une nouvelle dynamique qui se crée les maraîchers locaux sont les premiers gagnants comment ça se passe et bien il y a trois l'organisation du processus repose sur trois plaques tournantes ils appellent ça les plaques tournantes les spins en anglais la communauté nous on a traduit ça par la participation citoyenne d'accord la deuxième c'est l'éducation et la pédagogie avec priorité les enfants et la troisième c'est l'économie locale donc vous avez toute une dynamique collective qui fonctionne uniquement avec ces trois plaques tournantes et si vous faites le lien vous mettez vous reliez les trois vous avez un cercle vertueux voilà on quitte un vieux système qui ne fonctionne plus qui génère de l'exclusion et de la pauvreté en masse et on recrée un cercle vertueux avec un système qui est totalement évolutif et qui est accessible à chacun donc à Todmorden de la maternelle jusqu'au collège l'agriculture et l'agroécologie fait partie du système éducatif les enfants ont transformé les cours de récréation en jardin potager ils mangent les fruits et légumes qui sont préparés à la cantine et ce sont eux qui les ont cultivés à l'extérieur du collège il y a les bacs entretenus par les familles avec food tout cher nourriture à partager et on produit les fruits et légumes et donc on voit que cette méthode fonctionne tellement bien ils sont arrivés à 83% d'autosuffisance alimentaire en se reconnectant avec les maraîchers locaux et comment ils ont rendu ça possible tout simple ils ont pris des tableaux noirs comme à l'école d'accord et à la craie c'est écrit dessus une credible edible Todd Morden local food la nourriture locale et chaque producteur qui vient au marché écrit à la craie le produit du jour qui vient à moins de 50 miles c'est à dire à 80 km à la ronde c'est ce qu'on appelle le circuit court et les habitants de Todd Morden dans la plus grande majorité aujourd'hui ont fait le choix de prendre d'acheter aux petits producteurs locaux ces produits de proximité et donc les premiers gagnants ce sont les maraîchers les petits producteurs de fruits et légumes de volaille de viande les fabricants de fromage le miel voilà et donc comme ils leur manquaient ils sont arrivés à 83% au bout de 3 ans ils veulent arriver à 100% ils se sont donné 10 ans pour y arriver et bien ils ont lancé une loterie et ils ont récolté plus de 500 000 livres sterling et ils ont construit un food hub c'est à dire une pisciculture à l'école et donc les enfants apprennent l'élevage des poissons des crevettes etc à l'école pour pouvoir maîtriser ce processus et avec les déjections des poissons ils font des composts pour pouvoir entretenir les bacs à l'extérieur et voilà un cercle vertueux voilà un cycle écologique qui fonctionne alors pour la petite histoire la ville de Mamers dans la Sarthe s'est lancée dans la démarche avec l'association La Ruche il y a une centaine de famille ils ont regardé ça ils ont dit c'est super ils en ont parlé avec les parents d'élèves le collège se met dans l'affaire le lycée les élèves de la classe de première vont à Todd Morden avec leur professeur et l'atelier vidéo faire un film pour enregistrer l'expérience du food hub de Todd Morden ils reviennent parce qu'ils veulent faire la même chose et s'engager dans ce processus des incroyables comestibles et comme à Plomelin le lycée horticole propose ses services et bien on m'a raconté qu'à Mamers c'est le lycée professionnel qui va fabriquer les bacs et les élus trouvent ça super et demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider donc vous voyez c'est ça le mouvement ascendant c'est à dire que ce sont des citoyens qui changent de regard qui se prennent en main et qui décident de créer ce nouveau monde de créer ce meilleur et d'en faire l'expérience la démarche des incroyables comestibles c'est également un changement de regard sur la manière de s'alimenter parce qu'on réapprend on réapprend vous avez un film qui a été produit par Steve Hay à Todd Morden Incredible Edible Todd Morden qui est sur Youtube que nous avons sous-titré en français pour que tout le monde puisse en profiter qui a été présenté au festival du film à Paris image mouvantée donc avec le réseau attaque dernièrement et le chef cuisinier témoigne au collège de Todd Morden en disant mais comment arriver à faire remplacer le steak frites et les nouilles tous les jours pour les enfants et bien le meilleur moyen c'est que les enfants aient produit eux-mêmes leurs légumes et donc quand les enfants découvrent des légumes anciens absolument magnifiques c'est magique mais quel goût ça a et comment on va le transformer et donc je reviens avec les soupes du partage qu'on évoquait pour les quartiers tout à l'heure à Todd Morden c'est ce qui se passe vous allez sur internet il y a un programme trimestriel et tous les deux jours il y a un cours de cuisine gratuit quelque part un cours de jardinage un cours de marcotage un cours de transformation des aliments et donc il y a un mouvement citoyen qui s'est mis en place qui s'est mis en marche et on a des photos allez voir sur notre site internet on a des photos où vous voyez des choses absolument incroyables les salles de cours sont transformées le soir en salles de cuisine et vous avez des jeunes adolescents qui au lieu d'être derrière les consoles et les jeux sur internet sont en train d'apprendre à cuisiner avec les aînés avec les parents et tout ça participe joyeusement à une dynamique collective où on se réapproprie la nourriture on se réapproprie la connaissance ancestrale qu'on a perdue depuis une soixantaine d'années tout simplement de produire de transformer ses aliments de se nourrir et on s'aperçoit qu'aujourd'hui quand on voit les millions de recettes en ligne sur internet on peut tout faire on peut tout faire donc maintenant de réapprendre à transformer les aliments moi c'est le message que j'aimerais passer aux collectivités locales aux maires de France aux éducateurs qui nous rejoignent tous les jours sur internet on a 160 000 vues par semaine sur notre site incroyable comestible France en disant mais c'est fabuleux on veut participer oui mais venez faites-le c'est simple donc avec cette démarche on se redonne un avenir on se recrée un monde du possible un monde de gentillesse de bienveillance et non nous ne sommes pas cette pénurie nous sommes créateurs de ce monde où on peut vivre dans une forme d'abondance partagée j'enverrai une pensée à Pierre Rabhi puisque beaucoup de colibris du mouvement de Pierre Rabhi rejoignent le mouvement moi-même j'en fais partie et bien Pierre Rabhi nous parle de sobriété heureuse et il nous parle des trois H humus humilité humanité et bien je dirais que c'est ça notre lettre motive c'est guérir la terre recréer l'humus et en humilité nourrir l'humanité que l'humanité la terre peut nourrir tous ses enfants sans problème moi j'aimerais bien parler des expériences remarquables au-delà de la France j'envoie un petit coucou à nos amis de Belgique humilité et donc avec la Wallonie il y a des équipes qui font leur bac chacun fait son bac et puis le voisin fait son bac et ça pousse comme des champignons en Belgique la Suisse s'y met également humilité humilité je trouve ça absolument remarquable humilité humilité il y a il y a des cas particuliers qui me plaisent qui me qui me qui me saisissent c'est notamment l'Espagne humilité ça fait dix mois qu'on essaye d'aider l'Espagne on aimerait que l'Espagne s'en sorte quand on voit les jeunes la difficulté des jeunes en Espagne humilité humilité l'effondrement économique la Grèce l'Italie humilité on aimerait tellement leur montrer à quel point c'est simple et à quel point ça marche et puis il y a deux mois on a vu le premier cas à Barcelone et là quelle joie quelle joie de voir incredible edible Barcelona donc le cas de l'Espagne est extraordinaire parce que on connaît la situation économique difficile en Espagne actuellement et à Barcelone il y a un citoyen espagnol il s'appelle Alessandro il a décidé de le faire lui-même d'être le changement qu'il veut voir dans ce monde et il commence par lui-même il a pris un râteau et puis il a il a nettoyé le terrain pour récupérer les feuilles mortes et avec les feuilles mortes il a commencé à faire un compost et et un propriétaire qui avait du cœur lui a mis à disposition un terrain en pleine ville dans Barcelone donc il n'y avait plus d'économie plus de commercialisation le terrain était vierge il y a des grands bâtiments des murs de chaque côté la rue qui passe et c'est un no man's land terrain à vente pas de preneur pas d'économie et ce propriétaire a mis le terrain à disposition et Alessandro a récupéré des palettes et puis a commencé à faire ses premiers bacs et puis il a gravé dessus incredible edible Barcelona il a fait un grand calico et sur les murs regardez les photos sur internet les jeunes du quartier qui ne voient plus d'avenir ont peint des tags géants avec des têtes de mort voilà l'image du futur du système et on voit la renaissance la transition où vous avez incredible edible Barcelona food to share et les premières salades qui poussent en nature à partager qui viennent remplacer les têtes de mort c'est le phénix qui renaît de ses cendres quelque part c'est une renaissance et tout seul il a commencé à Barcelone le premier en Espagne les espagnols ont envoyé des délégations à Todd Morden pour observer etc la conscience collective espagnole se prépare mais il faut le faire il faut commencer par soi-même donc lui il a montré l'exemple il a ramassé les feuilles il a fait un compost il a fait les premiers bacs les voisins passent tous les jours mais qu'est-ce qu'il fait celui-là et puis on discute on se renseigne mais c'est super mais c'est génial on vient l'aider alors il y a trois personnes qui viennent l'aider et puis il y a un groupe qui se constitue et puis il y en a un qui vient apporter des semences l'autre vient apporter de la terre l'autre vient apporter du bois et c'est parti vous avez des professionnels du jardinage du paysagisme qui viennent soutenir parce que faut tout reconstruire en Espagne et donc aujourd'hui vous avez un début de procédé de renouveau citoyen qui se met en place et je suis vraiment absolument heureux de voir que c'est parti dans les meilleures conditions possibles et la semaine dernière on a reçu une demande d'un groupe à Soria près de Saragosse qui dit mais on va constituer le deuxième groupe en Espagne et il y a eu un appel à Madrid et il y a un appel à Malaga et voilà c'est comme ça que ça marche je pense qu'au printemps ça va fleurir de partout